On connaît le coaching dans le sport, l'éducation, dans les relations familiales, les relations privées pour trouver du travail. Mais est-ce que vous connaissez le coaching en sexualité ? C'est le nouveau domaine de l'ex-star du porno Angels Summers qui a quitté les plateaux de tournage pour se consacrer aux personnes qui rencontrent des problèmes d'ordre amoureux. Bonjour Angel ! Bonjour Fonsline ! Alors, au même titre que Brigitte l'a sur RMC l'après-midi, qui a réussi très bien sa reconversion après avoir été une star du porno, vous conseillez des gens sur des problèmes amoureux et sexuels. Et je le précise, vous faites bien le distinguo entre coach sexuel et coach en sexualité. Alors, c'est quoi un coach en sexualité ? Alors, déjà moi je ne donne pas des conseils pratiques, c'est-à-dire que je ne vais pas aller moi-même, on va dire. D'accord. Vous ne donnez pas de votre personne, c'est ce que vous voulez dire. Les gens ne me touchent pas, je ne vais pas donner un conseil sur la fellation par exemple en montrant comment faire. D'accord. Voilà, moi c'est plutôt des conseils. Alors, on va dire que ça s'apparente un petit peu à un sexologue dans la façon de pratiquer, puisque c'est plutôt un dialogue entre les patients clients, je n'arrive jamais à savoir, puisque je ne suis pas docteur. Justement, alors vous allez pouvoir nous expliquer, puisque vous recevez des hommes, des femmes, des couples. Comment ça se passe une séance ? En fait, la personne me contacte via mon site, m'envoie des premiers mails où je demande leur situation amoureuse, leur âge et le problème rencontré. C'est là aussi que ça me permet de voir si je peux les aider ou pas, si ça dépasse mes compétences, ou si je peux effectivement les accompagner et donner des conseils. Et ensuite, soit je reçois en fait en vis-à-vis dans un bureau, soit je fais des conseils aussi par Skype, puisqu'il y a des gens qui habitent un peu loin et qui me demandent en fait des séances. Donc, dans ce cas-là, on le fait par Skype. Et vous recevez plus d'hommes ou plus de femmes ? À l'heure actuelle, pour l'instant, encore plus d'hommes. Je ne sais pas si c'est lié à mon ancien travail, c'est parce que les hommes ont plus le fait d'aller voir quelqu'un pour des conseils. Je ne sais pas où ça se situe encore. Et quels sont les problèmes que vous entendez le plus souvent, les questions les plus récurrentes ? Alors, c'est encore un peu difficile. Ça fait un an que je travaille, donc je commence à faire des bilans justement sur ça pour voir un petit peu. Beaucoup de problèmes, on va dire, liés à la perte de libido ou à des problèmes d'érection chez les hommes. Alors, aux États-Unis, la télévision s'empare de cette question clé de la sexualité avec un concept de télé-réalité qui s'appelle la sexbox. Un concept de télé-réalité, de coaching sexuel qui choque. Les amoureux font d'abord l'amour sur le plateau de l'émission avant de débriefer leur rapport juste après avec des experts en sexualité. Alors, est-ce que vous aimeriez voir arriver cette émission en France et y participer comme coach ? Mitiger, on va dire. Voilà, parce qu'effectivement, dès qu'il y a des caméras, dès que c'est mis en… Parce que forcément, même si c'est une émission de télé qui est censée représenter la vie et la réalité, il y a quand même plus ou moins des scénarios. Enfin, voilà, on sait qu'on est filmé, on sait que ça va être diffusé. Les gens ne réagissent pas forcément de la même façon. Et donc, je me dis que est-ce que ça va être vraiment leur sexualité qui va être exposée ? Je ne suis pas tellement sûre. Après, parler de la sexualité à la télé, ce n'est pas plus mal. Effectivement, on est encore un peu bloqué en France. On a du mal à parler de la sexualité et conseiller les gens sur la sexualité. C'est encore un peu tabou, malheureusement. Alors vous, en tout cas, vous en parlez puisque vous faites des tutos vidéo. Vous êtes aussi blogueuse pour le Nouvel Observateur. C'est aussi une façon pour vous de vous conforter en tant qu'experte du sexe. Experte, dans bien grand mot. Effectivement, j'écris différentes choses. J'écris pour le Nouvel Obs, effectivement. Donc là, c'est plutôt sur le côté porno, l'envers du décor. J'ai aussi un courrier des lecteurs sur la sexualité pour un autre site où je réponds aux gens. Et effectivement, j'ai des chroniques sexeaux qui ont été tournées en vidéo par la suite où on parle de sextoy ou effectivement des préliminaires et de donner des conseils. Après, je compte reprendre mes études et c'est surtout ça qui m'importe un petit peu plus là-dedans. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Angel. Et retrouvez toutes les informations concernant votre structure Intimate Coaching, c'est ça ? C'est Intimate Coaching. Intimate Coaching, donc directement sur francelive.fr. N'hésitez pas à réagir aux interviews France Live avec le hashtag France Live TV et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes aussi sur nos applications mobiles.